Des CD vendus en pleine rue, les oeuvres de l'esprit ne sont en effet plus dans les espaces adaptés, mais plutôt offerts, sans support adéquat à la vue et au toucher du plus grand nombre. La réalité des CD piratés ou non stiqués, une préoccupation même pour les consommateurs. Quand tu préoccupes, tu avances à la maison, ça se gratte, tu ne vas pas bien les images, souvent c'est décroignant de payer ça. Moi je n'aime pas payer les CD qui sont sur le marché. Le combat contre les CD piratés, une vieille rengaine et les autorités, selon nombre d'observateurs, semblent impuissantes. Il faut sensibiliser les gens, leur dire que si toi tu travailles et que quelqu'un d'autre bénéficie de toi, c'est bon, c'est pas bon. Quelques solutions tout de même, le ministère de la Culture essaie de donner une légitimité à l'activité des revendeurs de CD piratés en les installant dans des kiosques aux normes pour la vente du CD Lego. Des efforts qui semblent un coup d'épée dans l'eau. Ces images montrent même des dernières productions de la RTI, bonjour 2014, déjà vendues par les pirates dans la commune d'Adjamé. Pour ce responsable d'association de consommateurs, il faut traiter le mal à la racine. Les instruments qui concourent à fabriquer ces produits piratés, je pense qu'il faut les interdire purément et simplement. Sinon, en mettant 200% sur les taxes. Des idées et bien d'autres à formaliser et à vulgariser davantage pour le bonheur des artistes, des créateurs d'art et des producteurs audiovisuels.